Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'A vous la parole, l'émission qui vous donne l'opportunité de venir nous édifier sur votre domaine d'activité. Ça se passe sur Média 241, votre chaîne fièrement gabonaise. Alors aujourd'hui j'ai sur le plateau Madame Claudia Ondo qui est coordinatrice du programme Youf Connect Gabon. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va bien, merci et vous ? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme je le disais tantôt, vous êtes coordinatrice du programme Youf Connect Gabon et vous venez nous édifier sur la conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques. Alors cette conférence aura lieu, se tiendra du 28 au 29 octobre 2022 à Libreville au musée des arts. Alors en quoi ça consiste ? Alors cette conférence nationale-là, c'est vraiment l'occasion pour le programme Youf Connect de fédérer, de créer un mouvement, de rassembler des jeunes pour discuter des questions environnementales. On est bien conscient que pour la majorité des jeunes, tout ce qui a trait au changement climatique, ça ne fait pas nécessairement partie des discussions, ni des priorités. Ça peut se comprendre. Mais quand on vend le Gabon à l'international, on vend le Gabon comme étant un pays vert, un pays plein de ressources, un pays avec une faune et une flore fantastique. Nationale géographique nous a même nommé le dernier paradis sur Terre. Donc toutes ces questions-là autour de l'environnement sont extrêmement importantes et c'est important aussi que les jeunes et les populations se les approprient. Voilà. Et je tiens à rappeler que la conférence est organisée par Youf Connect Gabon. C'est bien ça. Exact, exact. D'accord. Si je peux me permettre d'ajouter que Youf Connect Gabon, c'est un programme jeunesse qui est en partenariat avec le PNUD et le ministère de la Jeunesse. Donc toutes les activités qu'on organise, c'est vraiment pour promouvoir les jeunes, pour investir dans leurs idées, pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences. D'accord. Alors lors de la conférence, quels sont les thèmes qui seront abordés pour parler sur les changements climatiques ? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de regrouper, de cibler les termes qui sont en lien avec les besoins, les attentes, les retours qu'on a eus des jeunes en général. Donc on a différentes thématiques, métiers verts, on aborde souvent le problème de l'employabilité chez les jeunes, comment les thèmes autour de l'environnement peuvent être une source d'emploi. On a des thématiques autour de la biodiversité, de l'adaptation climatique, des villes durables. Donc on a cinq ou six thématiques qui vont permettre de faire tourner les ateliers et les panels des décisions qui auront lieu pendant ces deux journées-là. D'accord. Et les ateliers de formation, si je peux le dire ainsi, seront tenus par qui ? Qui sont les panélistes ? Alors l'avantage d'une conférence nationale des jeunes, c'est que c'est organisé par les jeunes, pour les jeunes. Donc les ateliers vont être vraiment beaucoup plus interactifs que ce qu'on a l'habitude de voir. Ce ne sont pas des ateliers de formation où tu vas sortir de là avec un diplôme. C'est vraiment un atelier de sensibilisation, d'éducation où tu vas sortir de là avec des outils et des connaissances. Donc différents intervenants, différents acteurs seront impliqués, que ce soit des directeurs généraux, que ce soit des ministres, que ce soit des experts, que ce soit... Les experts dans le domaine ? Les experts dans les domaines d'environnement, exactement. Donc que des jeunes aussi, on a des lycéens qui vont animer certains ateliers un petit peu plus ludiques. Donc on a vraiment une variété d'acteurs et d'intervenants différents. Très bien. Et pourquoi il était pour vous important d'associer justement les jeunes sur ce sujet qui est très intéressant et très important ? Alors, quand on allume la télé et qu'on parle des changements climatiques, on voit très souvent les pays du Nord. Quand on cherche des noms de jeunes leaders ou activistes, c'est très souvent des pays anglophones. Et on a rarement la chance de voir des représentants de pays francophones. Et je pense que le Gabon a tout à fait sa place, a tout à fait... j'ai envie de dire les qualités, si on peut appeler des ressources naturelles, des qualités. A tout à fait ce qu'il faut pour pouvoir sortir de sa jeunesse un leader, deux leaders, trois leaders. On veut voir des ovoneaux aux Nations Unies, on veut voir des boussambas en train de faire des marches je ne sais pas où. Donc oui, c'est important pour nous de pousser cette jeunesse-là parce qu'il y en a beaucoup qui ont des compétences, qui sont engagées, qui font déjà des choses sur le terrain. Et je crois que c'est aux structures qui ont les outils et les moyens de mettre ces jeunes-là en avant. D'accord. Et c'est quoi, on va dire, l'objectif principal même de la conférence ? Alors, on a deux objectifs principaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de conférences-là, elles sont organisées un peu partout dans le monde. D'accord. Donc, la traduction en anglais de cette conférence des jeunes-là, c'est Conference of Youth. Et chaque année, en marge de la COP, il y a une conférence of Youth qui est organisée. Et avant ces Conference of Youth-là, il y a des conférences nationales, régionales. Donc nous, on fait partie du grand réseau. Ça va être la première fois que le Gabon intègre un petit peu ce grand réseau de conférences-là. Et l'objectif général pour toutes ces conférences, c'est de sortir de là avec une note de position. Ce que les jeunes Gabonais veulent en ce qui concerne les enjeux environnementaux, c'est quelles sont leurs attentes. Et ça, c'est un des premiers objectifs. Et l'autre objectif, c'est vraiment de créer un espace, en fait, un espace d'échange riche et de conversation et de discussion pour qu'on sortir de là. Quand on parle des enjeux climatiques, que notre jeunesse se sente concernée, qu'ils ne se disent pas, ça, ce sont les conversations d'en haut, là-bas. Non, qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir les outils et les éléments de langage qu'il faut pour pouvoir comprendre. Comprendre ce qui se dit et éventuellement agir. D'accord. Est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés par cette conférence ? Est-ce qu'il y a un réel engouement derrière ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à quelques jours de l'événement, il nous reste une dizaine de places. Donc, il y a un réel engouement, je pense. Il y a beaucoup de curiosité aussi. Et le fait qu'il y ait un concert, peut-être que ça aussi, ça joue. En fin de journée, on va avoir un concert le vendredi. Le samedi, pardon, et le vendredi, une projection documentaire. Donc, comme je disais, on essaie quand même d'avoir une variété d'ateliers et d'événements et de propositions. Donc, oui, il y a de la curiosité. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un peu intimidant parce que ce ne sont pas des questions qui sont souvent abordées. Mais ça n'empêche pas les gens de vouloir venir voir ce qui va se passer. Et comment vous comptez justement emmener ces jeunes à devenir des activistes climatiques ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je pense que c'est le but même, en fait, de cette conférence. C'est de se dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce type de sujet-là. Les changements climatiques, peut-être que nous, les personnes qui vivent à Libreville, ceux qui sont en vie ne le ressentent pas autant que les personnes de province. On a abordé tout à l'heure le cas de Port Gentil, le cas de Libreville, justement, le danger qu'on court. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces conversations-là remontent. Donc, une fois que ces conversations-là vont remonter et que les gens vont se l'approprier, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour les jeunes de se sentir à l'aise à discuter des effets et des impacts des changements climatiques. Et vous pensez vraiment que les avis de ces jeunes-là seront tenus pour compte ? C'est ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'on a poussé pour avoir un maximum de décideurs politiques et de dirigeants à cet événement-là. Cette note de position-là, une fois qu'elle sera rédigée, on ne va pas la jeter à la poubelle. L'objectif, c'est de la remettre au ministre, mais aussi de la faire monter au plus haut d'étage de la COI et que les besoins ou les attentes de la jeunesse gabonaise soient inclus dans la note de position globale des jeunes du monde. D'accord. Et quelles sont vos attentes ? Quelles sont les attentes par rapport aux jeunes qui vont participer à cette conférence ? Qu'attendez-vous de ces jeunes pour sortir de la conférence ? Ce qu'on souhaite vraiment, je pense, et au risque de me répéter, c'est de casser l'image un peu politique, un peu froide, un peu distancée qu'on a quand on parle d'environnement et de changement climatique. Cette conférence-là, elle est organisée pour les jeunes, elle est organisée par les jeunes. Et ça, je le répète, et je pense que nos attentes à ce niveau-là, c'est qu'au sortir de la conférence, on ait des jeunes qui parlent de ça librement, que des initiatives qui visent à protéger notre environnement, qui visent à repenser l'économie, promouvoir l'économie verte, promouvoir l'économie circulaire, que ce soit plus des conversations un peu dans un petit cercle, mais vraiment des conversations larges. Quand on va parler d'entrepreneuriat, qu'on n'entende plus « Ah, entrepreneuriat vert », qu'on se dise « Dans l'entrepreneuriat, de facto, il y a du vert dedans ». D'accord. Fait que, oui, voilà, je dirais que c'est ça. Alors, est-ce que l'entrée, elle est gratuite ? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite et c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, on cible les jeunes, donc les 15-35 ans, mais on a des activités ludiques pour les plus petits aussi. Donc, c'est vraiment, on a essayé de rendre le processus le plus simple et le plus ouvert possible. D'accord, très bien. Alors, malheureusement, notre entretien tire déjà sa fin. Peut-être nous rappeler où va se tenir, bon, je l'avais déjà dit, au Musée national des rites et des arts. Donc, à partir de quelle heure, à quelle date exactement ? L'événement va avoir lieu, la conférence aura lieu le 28 et le 29 octobre. Le programme sera partagé sur la page Facebook El Coy Gabon. Les ateliers et la programmation aussi. Donc, ce sera possible pour ceux qui sont inscrits de voir en amont ce qu'il y aura et peut-être faire des petites sélections en fonction des thématiques qui les intéressent. Et l'avantage avec le musée, c'est que c'est un lieu qui est extrêmement agréable. C'est un lieu qui est vert, c'est un lieu qui est ouvert. Vert, ouvert. Donc, on va pouvoir accueillir toutes ces personnes-là dans un environnement qui est engageant. Et puis, voilà. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur la page El Coy Gabon, la page Facebook. Ce sera repartagé en direct ? Oui, il y aura certains ateliers qui seront repartagés, effectivement. On a une page Instagram, on a une page Facebook, on a une page Twitter El Coy Gabon. Et si vous êtes perdus, vous pouvez aller sur la page Youth Connect Gabon. Très bien. Merci, Madame Claudia Ando. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du programme Youth Connect Gabon et vous étiez sur notre plateau pour nous édifier sur la Conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques. Merci d'être passée. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.